Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère ! Comme d'habitude on commence avec le Fear & Grid Index, actuellement à 11 dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up, et le Marketer Door Flow actuellement en recherche de fort achat. Comme vous avez pu le constater, nous avons passé la barre des 2000 abonnés, nous pouvons nous féliciter. Je vous remercie également du fond du cœur pour toute la motivation et le soutien que vous m'apportez au quotidien. Et même à toi, oui toi là, qui n'as jamais commenté le Zap Crypto, je te remercie tout de même pour ta fidélité à la chaîne au quotidien. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto ! Juste pour se remettre un petit peu dans le contexte, voilà, vous aviez beaucoup de personnes qui ont joué ça, j'ai joué ça, voilà, ça c'est super sympa en réalité à jouer. Vous avez une borne basse, une borne d'eau sur le réussi, derrière ça fait... Et on avait mis notre petite box rouge, je doutais vraiment qu'on y aille si rapidement, je doutais réellement qu'on y aille si rapidement. Donc ça, c'est la boîte rouge de capitulation. Ici, ça saigne fort, et beaucoup ont saigné. Glassnode, je vous le donne en mille, ça a été partagé sur le Discord, c'est les records de vente à perte, on parle de plus de 10 milliards de dollars de vente à perte sur le Bitcoin. 10 milliards de vente à perte sur le spot, sur le Bitcoin. C'est ça en fait la réalité. Donc la capitulation, on n'a jamais eu ça en réalité, dans le passé. Les volumes sont plus importants, les mouvements sont peut-être plus importants, c'est plus liquide, il y a plus de personnes, donc automatiquement, s'il y a plus de personnes, il y a plus d'argent, mais on a eu un record de capitulation sur notre ami Bitcoin. Ce n'est pas ce qu'on avait ressenti, ou vécu en tout cas, par rapport à la précédente réaccumulation. Donc si vous voulez aller plus bas, oui, pourquoi pas, mais il ne faut surtout pas se dire, j'attendrai quoi qu'il arrive les 14 000 dollars pour mettre au lit. Au niveau order flow, pareil, on a vu un ratio short qui descend, donc un ratio long qui monte, donc ce qui témoigne justement de gens plutôt bullish encore, compliqués de poser un bottom quand les gens sont encore bull et qu'ils achètent encore sur contrat dérivé. Maintenant, il y a des mecs qui ont envie de pousser ce marché, ça je le vois ici, order flow, exo charts, on a le delta bars en sous forme de CVD qui pousse, qui pousse, qui pousse, donc là, ça veut littéralement dire qu'il y a des gros qui sont en train de capturer du long, en fait, et ça, je le vois aussi sur dérivé, juste ici, il y a des ordres plutôt pas mal exécutés. Voilà. Et pour l'instant, ils ont la tête sous l'eau, ces mecs-là. Donc il faut se méfier de ces gens qui accumulent du long et qui ont la tête sous l'eau, ok, mais en tout cas, le delta bars montre qu'il y a des mecs qui ont envie de pousser ce marché au nord, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc les vendeurs restent toujours assez prédominants. Ensuite, on a le réserve-risque que je suis allé choper sur Glassnone qui est très intéressant. Rappelez-vous, réserve-risque qui est un indicateur qui représente le ratio risque-récompense. Donc en gros, ça va être ratio risque-récompense, et par exemple, si vous misez 1, combien vous pouvez perdre, combien vous pouvez gagner. Si par exemple, vous misez 1, vous pouvez perdre 1 et vous pouvez gagner 10, ça vaut le coup du coup parce que c'est un ratio risque-récompense de 1 sur 10. Inversement, si vous misez 1, vous pouvez perdre 3, vous pouvez gagner 2, le ratio risque-récompense ne sera pas forcément intéressant. Et là, du coup, le ratio risque-récompense est très bien représenté par cette courbe. Et du coup, quand on est dans la zone verte, c'est très intéressant pour entrer sur le marché parce que le ratio risque-récompense, du coup, est intéressant. Quand on est dans le rouge, c'est plutôt moyen. Il y a vrai que ça marche plutôt bien avec les cycles qu'on a eus. Et pour l'instant, vous voyez qu'on n'a jamais eu un point bas aussi bas. On se retrouve même plus bas que ce qu'on a eus en 2015. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a vrai qu'on est même plus bas que 2018 et pour le corona. C'est-à-dire qu'actuellement, rentrer sur le marché, au niveau du ratio risque-récompense, c'est plus intéressant que quand on était au corona à 4 000 dollars et quand on était en 2018 au niveau des 4 000 dollars aussi. Donc voilà, c'est à réfléchir. Après, de toute façon, vous connaissez mon avis. Et de toute façon, sur ces points-là, quand on a tous les activateurs qui me disent qu'on est en phase de capitulation, qu'on est vraiment sur les zones long-terme très intéressantes, moi, personnellement, je n'hésite pas pour recharger. Et après, on a aussi, je viens de voir ça juste à l'instant. Je ne regarde pas trop, je vous avoue, les réponses en dessous de mes tweets. Mais je viens de le voir, ça me fait rire. Regardez, là, on a un abonné qui lui dit « Il faut arrêter d'essayer de trouver des éléments de rebond. On va à 10K, espèce d'âne. » Ça pue de rire. Ce sera forcément plus bas, plus tard. Il y a quand même quelqu'un qui a répondu « On screen si on ne touche pas les 10K, t'es une salope. » Je suis mort. Putain, c'est n'importe quoi. En vrai, c'est n'importe quoi. Mais c'est intéressant parce que du coup, quand on voit ce genre de comportement, oui, ça s'insulte, ça s'insulte pour rien. Je mets un graphique et tu dirais que ça traite d'âne, après ça traite de salope, enfin n'importe quoi. Et ça montre que du coup, là, on a les gens un peu termes, un peu tendus. Et donc, on est aussi sur une phase de capturation actuellement. Si on n'a pas de signe de bottom sur Bitcoin, on n'en aura pas sur Ethereum puisque ETHBTC, lui, continue toujours de dumper et d'être bearish. Donc, Ethereum est plus faible que Bitcoin. Donc, si Bitcoin lui-même ne pose pas de bottom, Ether ne le fera pas non plus. Et du coup, les targets restent à changer. Ça va être ici, je crois. Non. Ici, oui. On entre dans la grosse zone de gap au niveau du volume profile. où on a des gaps assez importants, jusqu'à environ 800$ dans un premier temps. Après, on a d'autres gaps. On avait vu dans les 300, 500, 600$, etc. Je ne sais pas. Si on ira chercher, par exemple, ces niveaux de prix, mettons qu'un bottom ne se développe pas, c'est littéralement des prix qui peuvent être accessibles. Après, je ne dis pas que ça va arriver ou non. C'est juste que oui, ça pourrait arriver tant qu'on ne voit pas de bottom. Maintenant, le jour où ce marché développe un bottom, ces targets, on les oublie, bien évidemment. Et ce que je dis simplement, c'est est-ce que ce n'est pas judicieux de glisser des petits ordres limite, par exemple, de se dire « Ok, je vais tenter des achats qui me paraissent complètement fous, mais si ces achats passent, j'ai vraiment des zones de prix extrêmement intéressantes. » Je ne dis pas qu'on va chercher ces niveaux de prix. Je dis juste que si vous êtes là au bon moment et que vous avez déjà vos ordres et que vous êtes exécutés, vous aurez juste des prix incroyables et vous vous direz sur le long terme « J'ai été un génie, possiblement, si Ethereum ne meurt pas, d'avoir acheté ici. » Et du coup, je ferai partie de ces gens qui ont saisi l'opportunité et je ne ferai pas partie de ceux qui se seront dit « Non, mais c'est impossible d'aller chercher ces niveaux de prix. Vas-y, j'investis tout maintenant et c'est sûr que c'est le bottom. » Non, parce qu'il n'y a aucune certitude pour l'instant et encore moins technique. Le marché, techniquement, ne montre pas de signe de bottom encore. Et on l'attaque avec l'article sur la Chine. La Chine, vous le savez, ils sont contre les cryptos et pourtant, ils sont dans le top 3 des plus gros utilisateurs de NFT. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que le plus gros réseau social qui s'appelle WeChat vienne de bannir en fait tout ce qui était relatif aux cryptos et aux NFT. Donc encore un truc de fou sur la Chine et c'est vraiment, c'est carré la Chine. C'est très, très carré. Comme d'habitude les gars, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni envoie des signaux positifs pour le secteur crypto. Et pour rappel, il débattait depuis plusieurs mois sur une recommandation du Gafi qui demande la surveillance systématique de tous les wallets auto-hébergés. Et finalement, tout comme l'Allemagne il y a deux semaines, le Trésor du Royaume-Uni a considéré que la collecte d'informations personnelles systématiques de chaque wallet non-custodial était inutile mais que les sociétés devraient tout de même collecter des informations pour les transactions identifiées comme présentant un risque élevé de finances illicites. Et je vous rappelle qu'au Parlement européen, on a actuellement une proposition similaire qui est en débat depuis mars dernier et que l'Allemagne s'était positionnée contre il y a deux semaines. Et donc désormais, on a deux pays européens qui sont contre la surveillance de l'ensemble des wallets non-custodiales et on voit ainsi la menace des wallets non-hébergés qui commencent à s'éloigner de plus en plus et c'est le genre de bonne nouvelle qu'on aime entendre en ce moment et qui nous montre que la régulation européenne pourrait être moins stricte que ce qui avait été annoncé. On va parler de l'Europe. De l'Europe avec Lagarde, la présidente de l'Union Européenne Christine Lagarde qui vient de faire des déclarations pas dans le cadre de sa présidence de la Banque Centrale Européenne mais en tant que présidente du Comité Européen du Risque Systémique. Donc c'est un comité qui a été monté suite à la crise financière mondiale 2007-2008 pour un peu surveiller tout ça et faire en sorte que ça n'arrive plus. Et ce qu'elle dit en fait c'est que le règlement européen pour réguler les cryptos le règlement MICA qui est toujours en train d'être voté elle dit en fait ce règlement ne sera pas appliqué avant 2023-2024 du coup c'est dans longtemps et le problème de ce règlement c'est qu'il ne prend pas en compte tout ce qui est finances décentralisées et projets cryptos complètement décentralisés elle a donné l'exemple du Bitcoin. Elle dit en fait MICA ça ne s'appliquera pas au Bitcoin. et elle dit il faut qu'on trouve un moyen de réguler la finance décentralisée et les actifs cryptos complètement décentralisés et elle dit et pour ça elle appelle à développer un MICA 2.0 une nouvelle version de MICA pour pouvoir encadrer tout ça et là j'ai du mal j'ai du mal à voir comment on peut imposer des règles à des protocoles qui sont complètement décentralisés le Bitcoin c'est un bon exemple qu'est-ce que qu'est-ce que à qui ils vont s'adresser est-ce qu'ils vont s'adresser enfin il n'y a personne à qui ils s'adressent on ne peut pas s'adresser à ces smart contracts donc ils vont au final réguler juste les plateformes qui permettent d'interagir d'acheter ces crypto-monnaies là est-ce que ça peut être une interdiction est-ce que ça peut être je ne sais pas ce que ça peut être mais ça fait un peu peur quand je vois ce genre de choses j'ai vraiment peur de ce nouveau règlement si jamais il sort de qu'est-ce que ça pourrait donner parce que c'est c'est quelque chose qui peut vraiment venir retarder l'adoption des crypto-monnaies encore plus et résultat on ne sait plus quoi penser tout ce qu'on sait c'est que il y aura une récession normalement mais c'est pas sûr il y aura de l'inflation normalement mais c'est pas sûr la fête fait ce qu'il faut normalement mais c'est pas sûr enfin bref on n'en sait rien et on nage au milieu de nulle part pour moi le but le matin quand je fais ces vidéos c'est de vous donner un aperçu de ce qui se passe dans les marchés financiers et de voir un petit peu comment les professionnels entre guillemets interprètent ce qui est en train de se passer alors quand je dis entre guillemets c'est vraiment le cas parce que pour l'instant il y a un espèce de merdier innomale où tout le monde vient raconter des histoires dans tous les sens il y a à peu près tout et son contraire qui vient se heurter et finalement ça donne vraiment l'impression qu'on n'en a aucune idée mais dans le doute on vient quand même balancer des trucs à droite à gauche pour voir un petit peu comment le marché pourrait éventuellement l'interpréter et comment est-ce qu'il pourrait vivre potentiellement la chose mais en tous les cas j'ai vraiment le sentiment que qui que ce soit qui vienne aujourd'hui parler de l'économie de la finance de l'inflation de la hausse des taux de la fête de Powell de Madame Lagarde quoi qu'on veuille bien en parler dans le monde de la finance et bien ils viennent en disant en gros ça pourrait monter mais ça pourrait aussi baisser ça pourrait aller à droite mais ça pourrait aller à gauche ça pourrait ne rien faire mais ça pourrait bouger beaucoup on pourrait monter les taux ou pas on pourrait avoir de l'inflation ou pas on pourrait avoir une récession ou pas on pourrait avoir une stagflation éventuellement ou pas il y a tout ce qu'on veut dans la nature en gros c'est je dis ce que je pense mais quand même derrière je mets du conditionnel et je me couvre au cas où j'aurai temps ensuite la Google Trend regardez ça encore une fois la Google Trend qui a explosé à la hausse là à court terme pourquoi pour quelles raisons parce que de sa part on a eu un crash rappelez-vous qu'est-ce qui se passe quand on a un crash en fait au niveau des cryptos souvent la Google Trend va exploser et tout le monde va rechercher Bitcoin et tout le monde va revenir sur les cryptos et on le voit très bien aussi au niveau des ratios au niveau des vues etc en gros quand le marché monte 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 en pleine éforie c'est là où on va avoir le plus de gens on a des pics de la Google Trend qu'on a eu ici en 2007 ici en mai mais on a aussi des pics comme ici 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 et ici à cause des crashes et qu'en fait on crash fort à court terme et bien tout le monde revient voir ce qui se passe et après par contre souvent ce qui se passe après un crash qu'on a eu par exemple en 2018 et bien le cours stabilise il devient très plat ça devient un long range qui est très chiant très long et du coup c'est là où tout le monde part et du coup ce que je vais expliquer dans mon tweet c'est que ce qui aurait se passé c'est former ce range durant tout l'été sur toute l'été souvent c'est assez calme on n'a pas grand chose qui se passe et que du coup on reprenne légèrement en septembre tranquillement à la rentrée et donc tout l'été on risque d'avoir un gold trend qui va descendre très bas et en engouement de la part de particulier qui va être assez faible et pourtant c'est dommage parce que je pense que c'est là aussi on aura les meilleures opportunités en tout cas à long terme je voulais finalement vous parler de ces données en particulier il s'agit ici du nombre d'adresses qui possèdent plus qu'un bitcoin entier et vous pouvez voir que ce chiffre n'a fait qu'augmenter au fil du temps et spécialement très récemment en fait vous pouvez voir ici qu'on se trouve pour l'instant un all time high donc de plus en plus de personnes possèdent un bitcoin entier ce qui est absolument génial à voir vous avez ici une preuve de l'adoption du bitcoin qui se propage et ceci me donne la confiance de me dire qu'au fil du temps le bitcoin continuera toujours de monter et cette chute au final n'est qu'une opportunité pour davantage de personnes de passer le cap du bitcoin entier et d'accumuler davantage alors déjà félicitations si vous faites partie d'une de ces personnes qui posséde un bitcoin entier ou plus d'ailleurs ou même moins c'est toujours ça de pris faites moi savoir dans les commentaires si vous le souhaitez évidemment si vous avez déjà franchi ce cap ou même n'importe quel cap qui est important pour vous évidemment c'est un gros objectif que je vous souhaite tous d'atteindre tu vas me dire vraiment ton opinion honnête sur ce cas de figure là tu as tes connaissances d'aujourd'hui d'accord et on te propulse dans le passé exactement en mars 2018 après le crash de toutes les crypto monnaies c'est à dire que tu te retrouves avec un bitcoin à 3000 dollars et on te dit tu as ces prix là de 2018 à mai mars 2020 est-ce que t'es heureux ou est-ce que tu vas te dire putain j'ai que deux ans pour accumuler pour accumuler par contre t'as pas justement une trésorerie illimitée ouais ok le dilemme c'est est-ce que j'ai suffisamment de temps d'accumulation ou pas finalement bah plus ça dure et normalement et plus t'es content parce que tu vas accumuler de mieux en mieux donc c'est vrai que pour tous les nouveaux aujourd'hui qui ont la chance même je dirais que c'est une chance de rentrer aujourd'hui avec les tarots qu'on connait aujourd'hui comparé aux mecs qui sont rentrés il y a un an dans des tops de marchés et qui aujourd'hui ont peut-être plus de capitaux finalement pour tu vois pour lisser tout ça bah putain mais quel embelli quoi de tomber dans cette période quelque part si on croit en la crypto et si on croit en cette technologie si on est dans un bear market et que même le prix du bitcoin tombe à 10 moi je serais heureux que le bear market dure 3 ans parce que je sais qu'à un moment donné c'est des cycles il y aura un marché haussier maintenant je serais comme on sait pas quand est-ce que va commencer le prochain marché haussier c'est un peu pas un stress mais tu vois ce jeu de se dire putain combien de temps on a vas-y on essaie de mettre le maximum qu'on peut se permettre de perdre mais dès qu'on peut on le met bah je suis c'est vrai que c'est intéressant d'en discuter parce que tu vois moi qui voyais ça comme un aspect négatif le fait que ça dure parce que voilà on a tous envie de retrouver un marché haussier avec tout ce que ça implique effectivement c'est une bonne manière de voir les choses que de se dire bah écoute plus ça dure plus t'as de temps pour accumuler et mieux tu t'en sortiras quand ça va monter donc vois ça en fait tu vois ça du bon côté de la lorgnette tu vois pas le verre à moitié vide tu le vois à moitié plein ce qui est à faire et en parlant de retournement de situation pour les sociétés crypto en difficulté on a aujourd'hui le cours du token Celsus qui a fait un rebond et qui est allé jusqu'à faire un plus 100% sur les dernières 24 heures en effet durant la nuit le token CEL a commencé à enchaîner les bougies vertes jusqu'au 1 dollar 68 pour finalement revenir ce soir au niveau des 1 dollar et les raisons qui pourraient expliquer cette prise de valeur sont tout d'abord Simon Dixon qui a proposé un plan de redressement similaire à celui qui avait permis de sauver Bitfinex en 2016 alors qu'ils avaient perdu quasiment 120 000 bitcoins dans une attaque et la deuxième raison est une indication de solvabilité de la plateforme car ils ont effectué un paiement de 10 millions de dollars en DAI à la plateforme décentralisée compound et la troisième raison qui est un peu moins optimiste serait tout simplement qu'il y a eu une manipulation des marchés comme avec GameStop l'année dernière et qui aurait ainsi entraîné un short squeeze qui a liquidé un grand nombre de personnes qui pariaient à la baisse sur le jeton à cause des défis critiques que traverse actuellement dans l'entreprise ensuite du coup ah oui un retweet de journal du coin donc une fausse affirmation sur Binance a été beaucoup trop optimiste la crypto bourse n'a pas acheté les 100 000 BTC arrivés sur son wallet en gros en fait donc en fait des personnes ont vu un transfert de 100 000 BTC donc de 2 milliards de dollars comme moi j'aime bien vous faire à chaque fois des petits suivis comme ça de Wallet et en gros on a vu que c'était une adresse donc un wallet de Binance donc tout le monde s'est dit ok Binance vient d'acheter 2 milliards en BTC donc 100 000 BTC tout le monde s'est excité alors qu'en fait pas du tout donc CISI donc CZ pour le français le patron de Binance a dit que c'était complètement faux en fait ils ont juste pris de l'argent et ils ont mis sur un code wallet donc en fait ils ont pris l'argent qui est sur leur exchange donc ceux de leurs clients pour le mettre sur leur wallet code wallet donc ça sur les ledgers et du coup dans Ledger ou autre je sais pas où est-ce qu'ils ont mis bien évidemment et du coup moi c'est ce que je fais également en fait pourquoi on fait ça c'est pour éviter les hacks parce que c'est vrai que laisser tout son argent sur les exchanges c'est pas trop conseillé c'est même pas du tout conseillé vous avez acheté du BTC en 2017 vous le revendez en 2022 ou 2021 lors de la TH et vous allez devoir examiner sur la période d'entrée et de sortie et de détention entre les deux ce que vous avez fait avec votre bitcoin si vous l'avez acheté et que vous l'avez laissé en hold et que vous le revendez après c'est clair vous avez fait une gestion normale de votre patrimoine pour autant que vous n'ayez pas fait un all-in entre guillemets en 2017 parce que si vous hypothéquez votre maison vous faites un crédit pour acheter plein de bitcoin ça ne va pas aller ce n'est pas une gestion en bon père de famille ce n'est pas une gestion normale il y a un truc que tout le monde connaît on ne met pas tous ses oeufs dans le même panier c'est la même chose dans les cryptos si vous mettez plus que 30% de votre patrimoine vous commencez à prendre des risques bien sûr donc la gestion normale de un patrimoine ce sont des critères de nouveau ce n'est pas légal ce n'est pas ce n'est pas dans le code ce n'est pas dans la loi mais on voit des décisions on y reviendra du service de décision anticipée qui est un ruling fiscal on y reviendra après mais on voit que généralement la marge tolérée par l'administration c'est je ne dis pas que si vous mettez 45% vous allez automatiquement être spéculatif mais c'est un ensemble de critères qui permettent de voir si la gestion du patrimoine est normale ou pas donc 30% du patrimoine complet donc quand j'investis j'ai 100 du patrimoine et je mets 30 je suis à la limite ok il y a la notion aussi de revenus de savoir vous avez investi vos revenus qu'est-ce que vous gagnez tous les mois qu'est-ce que vous gagnez pas tous les mois parce que je prends toujours l'exemple d'un chômeur qui touche des allocations de chômage et qui investit 30 voire 40% de son revenu ben là on va se dire attendez vous prenez quand même beaucoup de risques vous avez un revenu qui est quand même limité bien sûr et en plus vous faites des investissements sur une part plus ou moins conséquente de votre revenu donc là il y a cette problématique là aussi comme critère d'évaluation de la gestion normale et maintenant je voulais parler du sauveur des cryptos je vous parle de Sam Bankman Freud Sam Bankman Freud le génie de la crypto il est passé par le MIT il a fondé Alamida Research et FTX FTX c'est ce que vous connaissez sûrement c'est un exchange majeur dans le monde de la crypto et lui il dit en fait FTX a la responsabilité de venir stopper de venir stopper endiguer la chute des cryptomonnaies de stopper la contagion on va dire la contagion parce que il y a eu la chute de Luna USDT qui a entraîné la chute de Celsius qui a entraîné la chute de je sais pas d'autres cryptomonnaies je schématise il n'y a pas forcément de lien direct mais c'est un peu ça l'idée plus quand il y a une brique centrale du monde de la crypto qui chute ça entraîne la chute d'autres briques avec et lui il dit il faut qu'on sauve il faut qu'on sauve il faut qu'on sauve la crypto et d'ailleurs FTX l'avait déjà fait par le passé quand un exchange japonais je crois que c'était Liquid qui s'était fait pirater et FTX est venu et a donné énormément d'argent pour que l'exchange continue de tourner et là en fait ça c'était hier où il a fait cette déclaration c'est un backman price et aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous annonce il nous annonce qu'il vient de sauver BlockFi donc BlockFi c'est un concurrent de Celsius donc c'est une plateforme où on dépose des cryptomonnaies on a des taux d'intérêt assez élevés c'est quelque chose de centralisé c'est un peu comme une banque à laquelle vous confiez vos cryptos et ils font un peu de en mode boîte noire vous savez pas exactement ce qu'ils font mais ils vous offrent des intérêts voilà de l'ordre de 3% sur le bitcoin 5% sur Solana 10% sur Cardano ça vous donne un peu un ordre d'idée mais toutes ces plateformes sont vraiment à risque Celsius a montré qu'ils peuvent bloquer du jour au lendemain l'ensemble des retraits et BlockFi en fait ils commençaient à manquer d'argent ils ont essayé de lever 100 millions de dollars auprès d'investisseurs avec une valorisation beaucoup moins importante que celle qu'ils avaient il y a à peine quelques mois a priori ils n'auront pas réussi et ce qu'ils ont réussi à faire c'est obtenir ces 250 millions de dollars de lignes de crédit auprès de FTX on a besoin de partager de l'intelligence d'associer de l'intelligence et surtout on a besoin de comprendre alors vous les femmes qui ne faites pas encore partie de ce formulaire là j'ai envie de vous dire que j'ai un prof je crois qu'il nous écoute la Danielle de chez Alira qui dit pour changer le monde on doit changer d'outil et on doit formater son cerveau c'est très difficile parce qu'en fait l'apprentissage c'est vraiment sortir de sa zone de confort n'ayez pas peur parce que ça ne se fait pas en une fois commencez par lire commencez par écouter des vidéos des podcasts suivez des formations avec nous et puis après si vous avez envie de passer la vitesse supérieure il y a d'autres choses mais ça passe par la transformation de la compréhension et donc du cerveau et donc des réflexes cognitifs et ça ne se fait pas en un jour donc le monde ne se construit pas en un jour mais ensemble on peut le construire un peu mieux c'est maintenant l'occasion pour moi de vous dire vraiment ce que je pense de Wolken histoire de vous partager ce que j'ai aimé et ce que j'ai un peu moins aimé et on va commencer par ce que j'ai aimé sur Wolken à commencer par le free to play c'est vrai que c'est quand même bien cool de pouvoir tester le projet gratuitement sans devoir vraiment s'engager financièrement donc très bonne chose pour les joueurs qui peuvent tester sans prendre de risque et voir si l'application leur plaît ou pas mais aussi très bonne chose pour l'écosystème et l'application en général puisque ça permet selon moi d'avoir une meilleure acquisition utilisateur puisque bah voilà on fait goûter un peu la marchandise aux joueurs et si jamais le produit est bon et bien ils vont potentiellement mettre la main à la poche pour s'investir un peu plus dans l'écosystème j'ai aussi aimé le fait que l'application vienne piocher directement dans l'application santé de Google ou d'Apple en fonction de votre plateforme histoire que bah même si vous faites un run avec un autre move to earn par exemple Stepen et bien vos pas sont quand même comptabilisés et vous avez pas à vous soucier de ça en fait même les pas que vous faites naturellement au cours de la journée sont comptabilisés dans votre application santé de votre téléphone et donc aussi sur Wolken donc déjà ça rend l'application beaucoup moins gourmande parce qu'il n'y a pas besoin de tracking GPS ou quoi que ce soit c'est totalement passif et en plus de ça ça peut aussi prendre en compte les pas que vous faites lorsque vous courez sur un tapis roulant à la salle par exemple donc vraiment l'application s'intègre très facilement à votre train de vie alors ce Zap t'a plu ? dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé et si tu as manqué les actus d'hier retrouve juste ici le Zap crypto de la veille